Dans mes conversations avec Brigitte d'Arx, on a parlé de l'Empire Perse et elle m'a rappelé que ce qu'on oublie souvent c'est d'une part que Cyrus aurait payé, fournit les fonds pour la reconstruction du second temple, Cyrus le roi de Perse, parce qu'il considérait finalement que le dieu des Hébreux était assez compatible et assimilable à celui qu'on vénérait dans son empire, et deuxièmement que Jérusalem faisait partie de l'Empire Perse à ce moment-là. Et donc c'était normal qu'il reçoive des subsides éventuellement, et ça nous a permis de réfléchir sur la notion d'Empire, à savoir que l'Empire c'est une structure qui peut être parfois très rigide, très rigoureuse, très totalitaire, mais qui peut aussi, et c'est la forme qui me paraît la plus appréciable, qui peut aussi être un endroit où on fait côtoyer une très grande diversité de populations. Et telle était apparemment, d'après Madame d'Arx, qui est une spécialiste de la Perse, la philosophie politique de Cyrus et puis de sa lignée. Et je crois que la France aurait tout intérêt à prendre un modèle sur la Perse et considérer qu'effectivement, sa dimension impériale, qui est déjà là en France, mais qui pourrait être ré-rétablie ou élargie, en dehors de la France, Outre-mer ou ailleurs, que la dimension impériale implique un pays qui accepte la diversité. La diversité des populations, des religions, etc. La France coloniale, c'était une France qui acceptait la diversité au sein de son empire, de ce qu'à l'époque de De Gaulle on appelait la communauté, sur le modèle un peu du Commonwealth anglais, si on veut peut-être. Et donc, moi je suis pour... la France ne peut pas, ne pas assumer cette identité impériale, elle est là, elle est manifeste à toutes sortes de niveaux, et on en a un peu assez de ces gens qui veulent que tout le monde soit sur la même longueur d'onde, avec le même profil. Et je le disais d'ailleurs dans une précédente vidéo, que ce sont des jupitériens. Les jupitériens sont dans le déni de la réalité. Un saturnien, c'est très bien qu'il y a une diversité. Maintenant le jupitérien, lui, il est dans le déni. On n'avait qu'à faire l'effort, comme dirait Zemmour, on n'aurait qu'à faire l'effort de ressembler, de vous assimiler, etc. Mais ça c'est un discours jupitérien, c'est-à-dire que c'est en surface. La réalité, il faut l'assumer, il y a les hommes, il y a les femmes, il y a les immigrés, il y a ceci, il y a cela. Voilà, c'est ça, Saturne il est dans la réalité, dans les faits. Je veux dire, il est dans la parole, dans le verbe. Alors, les faits, on en parle, on les traite un peu par-dessus la jambe. On fait ce qu'on veut, paraît-il, n'est-ce pas ? Voilà, c'est la question qui est là. Et donc, de la même façon, d'ailleurs, qu'on en parlait dans une autre discussion avec Brigitte d'Arc, que les esclaves, les hébreux esclaves en Égypte, c'était des étrangers, parce que dans les sociétés déjà antiques, les étrangers avaient un rôle spécial à jouer pour s'occuper de tâches relativement subalternes, de tâches qui étaient plus ou moins méprisées, mais pas méprisées au sens, qui méprisait dans le sens qu'il fallait éviter, pas forcément parce qu'elles étaient méprisables, tout est relatif, mais parce qu'on voulait, on considérait qu'elles n'étaient pas faites pour le peuple, pour la moyenne du peuple, pour le peuple souche, qu'il fallait les déléguer, les faire passer à des populations étrangères qui n'avaient pas le même profil, les mêmes préjugés, les mêmes valeurs.